Si comme information, vous avez presque remarqué les différentes pièces de caméras, on va faire une captation de ces deux temps de conférence. Donc si certains d'entre vous étaient opposés à figurer sur ces images, d'un merci de vous manifester auprès de nous et on fera en sorte d'éviter de vous filmer. Sachant qu'on ne vous voit que de dos. Alors, que de dos, sauf pour Corentin qui passe aussi pour faire quelques plans. Donc voilà, vous pouvez vous manifester auprès de Corentin, de Pauline, si vous ne souhaitez pas figurer sur ces images qui sont pourtant historiques. Donc bienvenue à tous, on va démarrer, je crois que petit à petit tout le monde est arrivé. Alors, je commence par me présenter, je suis Véronique Jal, je suis co-directrice du Connecta, qui est le média de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la transformation positive actuellement. Et également membre du comité d'impulsion. Alors le comité d'impulsion, hop, je vous affiche rapidement les noms. Et je vais faire un rapide retour historique pour vous expliquer ce qu'est ce comité d'impulsion. Puisque, en fait, il a été mis en place après un premier événement organisé par Michelin en janvier 2021. C'était juste en passe à Oltron 2. Et c'était la première présentation publique de ce projet de pôle d'innovation autour de l'économie d'Almac. Donc, voulu par Michelin dans un mode ouvert sur l'écosystème. Alors, je dis premier à présentation publique parce qu'on imagine qu'il y a eu une longue histoire avant dans les murs de Michelin. Mais donc là, voilà, c'était un premier temps destiné à l'écosystème du territoire, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des réseaux. Pour en fait présenter les comptes, l'intention de ce projet. Pouvoir commencer aussi à échanger sur le terme émergent de l'impact. Et puis ensuite inviter les participants à s'enjeter sur ce que pourrait être ce lieu, quelle pourrait être son utilité, quelle pourrait être sa fonction, à quels besoins il pourrait répondre. Il y a eu une participation plutôt très active et assez enthousiaste à cette première séquence. Et du coup, ça a donné envie à Pascal Poinon, qui est le coordinateur du programme Parc Cataron, qui devrait être avec nous aujourd'hui, qui le regrette beaucoup, mais qui est retenu par des funérailles. Donc, Pascal Poinon, souhaitant poursuivre cette dynamique collective, mais pas à 60, a proposé d'installer ce comité d'impulsion avec au départ une douzaine, aujourd'hui un peu plus de 15 membres issus de réseaux et d'univers un peu différents. Avec l'idée de nourrir ce projet et puis aussi de le diffuser autour d'eux, parce que cette notion de programme, de projet collectif, l'idée c'était qu'en choisissant des profils un peu différents, chacun puisse diffuser et expliquer dans son réseau. Donc, le comité d'impulsion s'est mis en place en mars et il a travaillé sur une première saison jusqu'en juin pour nourrir le projet, imaginer ce que pourrait être un vol d'innovation sur l'économie d'impact. Dans quoi il serait différent s'il n'était pas thématisé sur cette notion-là ? A quel besoin il y pourrait répondre ? Et puis, quel réseau il fallait penser à associer ? Et on s'est retrouvé, alors pour certains vous y étiez déjà, pour d'autres vous rejoignez, on s'est retrouvé ici même en juin dernier, il y avait aussi un peu plus de 150 personnes pour partager l'état d'avancement et toujours dans cette idée de faire en sorte que le projet soit conclu et que ceux qui pouvaient se projeter dans ce futur lieu, ces fonctions, et l'information, puissent l'alimenter, puissent réagir. Et justement, les réactions lors de cette première séquence, donc en juin dernier, c'est ce qui a alimenté la deuxième session, la deuxième saison, pardon, de ce comité d'impulsion avec deux axes principaux. Donc, le premier qui était issu des questionnements et des retours de cette séquence, c'était finalement, qu'est-ce que vous mettez derrière l'économie d'impact ? Ça va se traduire comment ? Est-ce que c'est un niveau ? Donc, il y avait beaucoup d'interrogations sur cette notion et la manière dont elle devrait s'appliquer dans ce lieu. Donc ça, on y répondra tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'était aussi comment est-ce qu'on peut justement activer une communauté, comment est-ce qu'on peut participer ? Et ça, c'est quelque chose qui est toujours en questionnement. Et notre rendez-vous aujourd'hui, il est aussi là pour contribuer à ce questionnement et recueillir vos retours. Et c'est pour ça qu'on terminera l'après-midi avant l'apéro par une session de feedback avec klaxon, parce que c'est quand même très pratique pour intégrer des gens nombreux sur place et à distance. Donc voilà, j'ai perdu mon fil, évidemment. Donc oui, un petit rappel aussi sur la manière dont on va s'organiser l'après-midi. On a trois temps. Le premier temps qui va être une table ronde, enfin un échange autour de la manière dont les entreprises, et en particulier les entreprises du territoire, se saisissent de cette notion d'impact. Donc avec Vincent André pour Victor, Sandrine Modestier pour Babymove, Thierry Yalamas pour Fimeca et Nathalie Depeufiou pour la vision bancaire. Ensuite, à 15h45, on changera d'intervenant. Et donc là, on fera le point sur l'avancement de ce projet avec Catherine Loricel, excusez-moi, qui est la directrice de la Manufacture des Talents et qui prendra la parole au titre de l'ensemble du programme Catarou. Donc il nous fera une mise à jour, en fait, sur les autres piliers du programme Catarou, à savoir la Manufacture des Talents dans laquelle on se trouve, le Centre des matériaux durables et le quartier des pistes. Et puis ensuite, on donnera la parole à Mathieu Fande, qui fait partie du comité d'impulsion, qui pourra donc raconter un peu sur quoi travaillent le comité ces derniers mois. Et enfin, à Tristan Colombé, sur la partie, on va dire, concrète et immobilière du projet, avec notamment un focus sur le concours qui est lancé et qui est en cours. Voilà pour le programme. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre avec ce sujet autour de l'impact, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'épine dorsale du projet de pôle d'innovation. En tout cas, c'est ce qui va lui donner sa couleur. Et donc, c'est un mot qui monte. On le voit bien, il peut laisser perplexe, il fait parfois réagir. Mais en tout cas, il est très présent dans les médias. Et j'en reviendrai juste après. D'après BPI, encore aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle. C'est pour ça que les questionnements qu'on a pu recueillir au travers des différents événements, en fait, il n'y a pas aujourd'hui une grille officielle. Mais en revanche, il y a une définition à laquelle s'est essayé BPI. Donc je vous l'ai dit, c'est une entreprise, une société commerciale, qui possède plusieurs objectifs sociétaux et environnementaux, et qui adopte des pratiques à l'impact social et environnemental positifs. C'est-à-dire que ça va au-delà de stopper les effets négatifs. Et ce, en les inscrivant dans son modèle économique. Donc, c'est une forme de définition dont on va pouvoir reparler avec nos invités. Ce qu'on voit émerger, et Pauline Révière qui fait chaque semaine, la chronique de la Startup Nation va prendre l'inspiration dans les levétrons qui sont retranscrites par Madinès, qui est le média de l'innovation et des startups. Et en fait, on voit bien ce mouvement dans les levétrons, qui montre cette tendance forte de la prise en compte à la croix de l'évolution des pratiques de consommation, et également de la sensibilité des investisseurs, des fonds, des banques, et Nathalie y reviendra tout à l'heure. On a aussi, en cette période présidentielle, même si on ne va pas commenter les résultats, on a eu, par exemple, le mouvement Ex Impact France, qui est le mouvement qui a rassemblé à la fois le mouvement des entrepreneurs sociaux, Nouvelles, et le réseau Tech for Good, qui ont fusionné. Et cette association, en fait, se positionne aujourd'hui avec comme ambition d'embarquer d'ici 50, 30% des entreprises françaises dans cette dynamique. Elle a développé sur son site internet un outil pour calculer son impact, et elle a publié un manifeste. Le micro a déjà lâché. Donc, parfait. Alors, je sais tout où j'en étais, du coup, sur... Oui, oui, je vous parlais d'Impact France. Avec... Oui, elle a donc publié un manifeste à l'occasion des présidentielles. Alors, je vous parlais de ce manifeste qu'Impact France a diffusé en amont des présidentielles autour du statut, en fait, des entreprises à l'impact, et propositions pour renforcer leur statut, pour renforcer leur compétitivité, en tout cas, orienter les politiques publiques en soutien de ce mouvement d'entreprise engagée. Bref, donc, en fait, il y a, on voit, quand on commence à creuser un peu la question, plein d'outils pour rentrer dans ces démarches, que ce soit des normes, des normes ISO 14001, 26000, il y a plein de labels, il y a plein d'outils diagnostiques. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'on voit, si l'obligation à l'égal s'est imposée pour les grandes entreprises, en fait, la pression, aussi, elle monte sur les PME. Et on se dit que c'est sans doute pas simple de faire des choix et de choisir son chemin quand on veut engager les transitions. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, dans l'esprit, en fait, de la volonté et l'ambition de ce pôle d'innovation, à vous proposer cette rencontre, notamment autour de cet état d'esprit de partager de l'expérience, de l'expertise, et de pouvoir favoriser les échanges. Et donc, c'est comme ça que nous avons constitué ce premier panel. Alors, il y en aura sans doute d'autres, avec peut-être d'autres profils d'entreprise que l'on fait d'autres choix, mais en tout cas, celui-ci, il est composé, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Vincent André, qui représente Picture, qui, elle, est labellisé Bicorp, donc, qui nous expliquera concrètement ce qui se cache derrière cette démarche. Donc, Vincent, vous êtes l'un des trois cofondateurs de Picture, et vous racontez, dans votre rapport environnemental et social, qui est ultra complet et détaillé, l'histoire de la marque depuis 2008, sa philosophie, rider, protéger, partager, et puis, vos prochains enjeux. Thierry Lallamas, vous, vous êtes collégé de Phineca, qui est une société d'ingénierie innovante, alors, pour concevoir, dimensionner, exploiter et maintenir des systèmes robustes et fiables par la modalisation physique et les data-science. Donc, c'est une entreprise qui a été créée il y a 20 ans, récemment. Vous avez racheté en 2018 à plusieurs cas de l'entreprise et que vous venez de transformer en entreprise d'admission. Et Sandrine Monestier, donc, pour Babymove, vous, vous avez fait l'actualité récemment, enfin, en tout cas, Babymove a fait l'actualité récemment, puisque comme Picture, c'est un peu la success story locale, dont on aime bien s'en engueillir avec l'amour, donc, histoire de trois jeunes étudiants du commerce qui lancent une belle aventure entre le bras arrière, et, donc, les trois, en même temps, ont aussi décidé de passer la main et ils l'ont passé à une équipe interne. Donc, vous, Sandrine, vous êtes en charge, vous êtes directrice générale en charge des finances... Et des ressources. Et des ressources, et également de l'ARC. Et enfin, donc, Nathalie, de Puffiou, donc, vous êtes responsable du Call of Wye pour BNP Paribas, donc, c'est... Vous aurez le mot de la fin, on va dire, pour parler de la manière dont les bancs se préparent, enfin, se préparent ou accompagnent cette transformation de territoire. Alors, du coup, ça va être un petit peu plus fort au niveau des écrous, mais je vais vous les passer. On va dire que vous partagez Sandrine et Vincent, et puis moi, je vais partager avec toi. Donc, voilà. Donc, en fait, je le disais tout à l'heure, quand on lit dans les médias, en fait, on voit des vraies montées, et tous les trois, vous êtes engagés dans cette démarche. Est-ce que vous diriez que vous représentez une nouvelle génération d'entreprises ? Alors, vas-y. Je commence du coup. Alors, je ne sais pas s'il marche, le micro. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est bon. Merci. Oui, oui, on peut le dire pour la simple et bonne raison qu'on axe, en fait, le développement des entreprises un peu différemment qu'à l'époque. Ça, c'est ma réalité. Et puis, on voit bien qu'on a un nouveau style de management aussi qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a des nouvelles générations carrément aussi. Il faut se caler par rapport à leurs envies, leurs quêtes de sens, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Et ce n'est pas qu'un mot à la mode, c'est une réalité. Et voilà. Donc, oui, oui, on peut dire qu'on est une génération d'une ex-génération d'entrepreneurs. Même s'il y a quand même des bases dans l'entreprise qui restent les mêmes parce qu'elles marchent bien. Et puis, voilà. Elle était native pour vous, cette dimension lors de la création de Picture. Oui, dès le départ, en fait, le Ride Protect and Share, donc le Ride des Protégés Partagés, on l'a depuis le départ. C'était vraiment le clème qui nous a bâti en tant qu'entreprise et aussi en tant que marque. Puisque, en fait, l'histoire de Picture, elle vient d'une problématique très simple, c'est est-ce qu'on peut vivre de notre passion ? Alors ça, ça fait très peu en par an quand on parle de ça. Mais il n'empêche que ça part de l'art. Donc, le Ride Protect and Share prend tout son sens. Et c'est de là qu'on a découlé, en fait, toutes les actions. Les actions dès le départ, dès 2008, pour le coup. Ok. Et Thierry, c'est en vrai sur la dimension valeur, génération. Ça ne veut pas ? Oui, ça nous parle. En fait, nous trois, Pierre, Célia et moi, on a choisi un fonds très RSE pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Donc, c'était un thème qui nous tenait vraiment à cœur. Et ça a été véritablement l'un des éléments déclencheurs dans notre choix. Puisqu'à savoir que le fonds Tomorrow, qui s'est associé à nous pour reprendre Babymove, en fait, est un fonds qui est financé par BPI, entre autres, et la BCE, avec des critères RSE. Donc, en fait, on a fort, enfin, des goals à tenir dans le futur qui seront, qui auront un fort impact écologique, entre autres. C'est aussi, alors, je représente plus Célia parce que c'est Célia qui porte la stratégie Green Move de l'entreprise. et Célia, en fait, vient de cette nouvelle génération et elle porte cette stratégie depuis 2019 que nous avons ancrée dans l'entreprise. Nous l'avons ancrée aussi par un nouveau mot d'ordre dans notre entreprise qui est prendre soin des générations futures, donc qui va dans ce sens-là. On a créé dernièrement une communauté d'ambassadeurs à l'intérieur de notre entreprise, le Good Move, qui est là pour porter à l'interne et à l'externe la parole du Green Move que soutient Baby Move. Donc, pas mal d'actions qui sont en train de se multiplier. La parité, je n'y reviendrai pas parce que nous sommes 66% de femmes pour 33% d'hommes. C'est pas la parité, alors. C'est la parité inversée, là. Mais, on l'est, enfin, le comité de direction est représentatif de l'entreprise également. On accompagne énormément les jeunes mamans, on a énormément de projets à ce sujet-là à l'interne de l'entreprise. On est en train de définir une nouvelle stratégie RH qui va appartenir. Voilà. À mon tour, sur la question, est-ce qu'on fait partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est ça ? En fait, j'aime pas bien cette envie de ranger les gens dans les anciennes générations, nouvelles générations, je sais pas quoi. Je pense que ça fait écho, effectivement, à une évolution de la société qui a besoin de redonner du sens à beaucoup de choses, et y compris à l'entrepreneuriat. Mais d'une certaine façon, c'était aussi un retour en arrière. Je pense qu'il y a 50, 100 ans, je sais pas exactement combien de temps, je suis pas très fort en histoire, ceux qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, souvent, ils avaient envie de répondre à un besoin et qu'en fait, la financiarisation de beaucoup de choses a un peu fait perdre ce sens-là, cette partie-là de l'entreprise pour en faire surtout un objet qui, quelque part, doit avant tout rendre des comptes à ses actionnaires et générer du profit. Et là, c'est un petit peu un rééquilibrage, je pense, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une invention. Merci beaucoup. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le moteur et on va commencer avec Vincent Bré pour Picture. Donc, on l'a dit, Picture est labellisé du corps. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, en fait, c'est quoi l'histoire qui vous amène à ce label-là plutôt qu'un autre ? Quelle est la démarche, en fait, déjà de s'engager dans une labellisation et pourquoi celui-là ? Alors, pourquoi s'engager dans une certification ? Alors, il faut savoir qu'à la base, donc, dès 2008, étant donné que nous, on confectionne des produits textiles, notre métier, c'est de faire des blousons et des pantalons de sport d'hiver. Ensuite, on peut avoir des t-shirts, des pantalons, etc. Donc, il nous faut de la fibre, de la matière première et cette fibre-là, dans tous les cas, elle a toujours été certifiée. Donc, Label Gotts, Label Blue Sign, pour le PET, Gotts pour toute la partie chaîne de valeur, plus teinture, tricotage, filage, donc coton, coton bio. Et donc, tous ces labels, on les a. Et on faisait partie aussi depuis le départ, on faisait que non, c'est pour le passé, c'est toujours cette actualité. C'est Fairware Foundation, Fairware Foundation, donc c'est pour toute la partie éthique de toutes les usines, en gros, qui produisent du pitcher de l'ordre de 17, mais aussi pour toutes les autres usines et toutes les autres marques qui font partie de Fairware. En gros, l'idée, c'est du partage d'expérience et de faire, justement, évoluer les cadres, les cadres éthiques, suivant la géographie de la prod et de la matière première. Donc, tous ces labels-là, c'est bien, mais il n'y a pas de sens. Quand il y a beaucoup de labels, souvent, le premier truc qu'on nous dit, c'est, « Ouais, bon, c'est du green machine. » Alors, pas du tout. Mais plus il y en a, plus c'est inaudible. Moins il y en a, plus c'est audible. Et ça, on l'a compris un peu tard, on l'a compris en 2017. En fait, on avait demandé à une alternante de checker, de faire un micro-trottoir, en gros, de la perception éco de la marque pitcher. Sans savoir que, finalement, on était pitcher en alternance. Mais bon, il n'empêche que l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de réel, un retour réel du terrain. Et le retour réel du terrain, c'est, on ne comprend pas les actions pitcher. On ne sait pas si c'est vraiment éco. Alors qu'on avait, à l'époque, on avait 80 actions qui allaient, justement, dans le développement durable, économie circulaire, ou même bioproduction, bio, etc. Donc, du coup, là, on s'est dit, « Putain, mais alors, ça, c'est vraiment la merde parce qu'on y passe du temps mais comme pas possible. On y passe beaucoup d'argent aussi. Si c'est pour que personne n'y comprenne rien, ça ne va pas le faire. Et c'est là où, en fait, on a compris qu'il fallait mettre un chapeau, c'est-à-dire une seule action, un seul nom. Fight Climate Change, ça, c'est notre truc. Et derrière ce Fight Climate Change, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des corps. Il fallait une certification, en gros, du combat. Et après, derrière, pour ceux qui veulent réellement savoir ce qui se passe, parler de fascicules, on en a fait un, du coup, pour expliquer toutes les actions, les expliquer dans le détail où on va. Et là, par contre, ceux qui veulent s'y intéresser, ils peuvent s'y intéresser. Et là, ils trouvront, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Mais du coup, il fallait une certif qui certifie tout. Et pour nous, c'est vrai que Bicorp a été, pas une évidence, mais pas loin. On travaillait, donc là, on a une personne qui fait la R&D chez nous et la R&D chez nous, c'est pas mettre des écrans sur les t-shirts ou les trucs comme ça. C'est purement les cons. Donc, c'est comment on réduit l'empreinte. Et de là, en fait, de cette session de travail est venu le nom de Bicorp parce que 4 000 entreprises dans le monde, 170 en France, donc il y en a très très peu qui sont labellisés, c'est assez compliqué de l'avoir et en gros, ça va aller toucher tous les services d'une entreprise parce qu'on avait aussi entreprises à mission qui nous faisaient de l'œil, ça nous faisait bien envie, l'ISO 14 0001, il y en a plein. Mais celle-ci nous a fait de l'œil parce que l'engagement qu'il y avait autour et le fait que ça soit aussi un organisme extérieur qui vient nous auditer et pas forcément non un interne qui est avant notre propre comité, etc., ça nous plaisait bien d'impliquer aussi 100% des services qui n'est pas justement que le service de la direction qui s'implique là-dedans, mais tous les services peuvent faire gagner des points. En fait, pour obtenir Bicorp, c'est tout con, il faut juste mener des actions, les présenter, se faire auditer et si on dépasse les 80 points par rapport aux actions qui sont menées, eh bien on est là mais aujourd'hui c'est 4 000 entreprises dans le monde donc il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est tout con, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas si con que ça, mais en revanche, peut-être Sandrine, je crois à savoir que vous aussi, en fait, vous faites ce cheminement vers un label éventuellement Bicorp et puis en fait, il me semble entendre les mêmes raisons que celles que Vincent racontait sur les multiples labels parce que vous l'avez dit, vous avez beaucoup, beaucoup de démarches et beaucoup de labels. Oui, tout à fait, on a pas mal de labels, moins que Pitcher, le Cotex, on a Gots, on fait partie de la communauté Coq Vert, on est en cours de diaglés coflux, on veut faire diaglés décarbonations, on vient d'obtenir le label Long Time sur certains produits mais on cherche, tout comme Pitcher l'a cherché à l'époque, une certification qui est en sens et il est vrai que Célia et puis ses équipes vont commencer les démarches sur le second semestre 2022 pour faire l'évaluation Bicorp. Après, on se pose énormément de questions parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait pas ce que ça demande en termes de moyens humains, de compétences internes, d'investissements, donc c'est tout nouveau pour nous. On ne l'a pas dans notre BP, par exemple, donc c'est véritablement quelque chose sur lequel on veut se pencher sur le second semestre. Ok, je pense qu'on va essayer de dire que c'est un tâche peut-être pour d'autres personnes. Peut-être, tant que vous avez le micro, vous pouvez peut-être éclairer un tout petit peu Coq Vert, je ne sais pas si tout le monde vous connaît. Donc, en quelques mots, expliquez qu'est-ce que cette communauté ? C'est une communauté qui a été créée par BPI pour recenser et aider les entreprises qui sont dans cette démarche-là, qui souhaitent mener un diagnostic écoflux, aller dans le sens d'améliorer les flux au niveau environnemental, mais aussi décarbonation, donc à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, en fait, on a été choisi parmi d'autres pour en faire partie. Donc, il y a un dossier à remplir avec pas mal de critères. Merci. Vous pouvez passer le micro à votre voisin, finalement, vous allez le partager tous les trois, moi je le garde. Même question, en fait, avant de revenir dans le détail de chacun des statuts ou des choix, c'est également un cheminement qui vous a amené vers l'entreprise à mission, mais en fait, ce n'était pas le moins qu'initialement. Non, effectivement, on est venu sous l'angle de la raison d'être, qui est en fait un des points de la société à mission, qui est seulement un des points, et on est venu à ça, c'était la conjonction de plusieurs éléments, d'abord interne à l'entreprise, le fait que, comme vous l'avez mentionné, j'ai repris la société en 2018, c'était le fruit d'un long parcours, donc en fait, c'était un peu un aboutissement et il y avait besoin du coup de se relancer dans un nouveau projet, de se redire vers quoi en bas, avec des équipes qui sont variées en termes d'expertise technique sur différents sites, etc., donc il y avait besoin de redonner du sens un petit peu de se dire finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, et c'est à ça et c'est la respiration, c'est la respiration, c'est pas son but. Un peu comme le matin, si quand on se lève, notre objectif c'est de respirer, en général, c'est qu'on n'est pas en très bonne santé, par contre, on a plein d'autres idées, plein d'autres buts de choses qu'on a envie de faire de notre journée ou des journées qui viennent. Voilà, et donc à force de répéter ça, ça ne disait pas ce qu'on avait envie de faire ensemble et donc il fallait trouver ce but et ce sens qu'on avait envie de se donner, donc c'était vraiment ça la réflexion autour de la raison d'être, c'était ça le point de départ. Et puis en parallèle, dans l'environnement autour de nous, c'était l'époque où il y avait pas mal de réflexions sur la loi Pacte et entre autres, à Clermont, une chaire copilotée, je crois, par l'ESC, Bertrand Valliorgue et puis Michelin, Jean-Dominique Sénard à l'époque, qui avait pas mal réfléchi à ces sujets-là et donc qui parlait aussi beaucoup d'entreprise à mission. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé d'abord dans la réflexion sur la raison d'être et puis qu'ensuite on a évolué assez naturellement vers le statut d'entreprise à mission. Ok, bah puisque vous avez le micro, regardez-le. Donc concrètement, comment ça se traduit ? En fait, vous avez fait ce travail sur la raison d'être et c'est quoi le résultat entre ce travail-là, la définition de la raison d'être et l'enregistrement officiel de nouveaux statuts, en tout cas de la loi. Et cette traduction opérationnelle, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Déjà pour démystifier le statut d'entreprise à mission, statut, en fait, ça fait référence au fait qu'on va écrire dans les statuts. Alors ça ne change pas le statut au sens S.A., S.A.S., etc. Donc ça, il ne faut pas prendre peur là-dessus. On était S.A.S., on reste S.A.S. Mais dans nos statuts, c'est-à-dire en quelque sorte la constitution de l'entreprise, comme pour un gouvernement, enfin comme pour un pays, on vient les compléter en ajoutant justement cette raison d'être, ce à quoi on a envie d'être utile ensemble. Et là-dessus, j'aime bien la définition qui était donnée par des pays, là, des sociétés à l'impact. Moi, c'est un des trucs qui me plaît, c'est de dire en fait, on ne va pas se contenter, enfin, il n'y a rien de restrictif là-dessus, mais on va changer de regard par rapport à une démarche RSE qui cherche à minimiser nos impacts négatifs. Là, on va le prendre sous un autre angle. Et donc, c'est très complémentaire. Et on va se dire en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire bien ? Pas qu'est-ce qu'on a envie de faire moins mal, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire bien ? Qu'on a envie d'être utile. Voilà, donc ça, c'est la raison d'être. On l'écrit, on le décrit sous forme d'objectif. Objectif, c'est le nom qui est donné dans l'article de loi. Vous n'avez pas d'entrée. Non, il n'y a pas grand-chose que j'aime en fait. Non, non, mais disons que ce n'est pas des objectifs au sens managerial du terme. Puisque c'est écrit dans les statuts, on ne va pas les évaluer au bout d'un an. Donc, on ne va pas leur mettre de durée, on ne va pas leur mettre forcément de choses directement quantifiables. Donc, c'est en ça de mission. Donc, on le décrit dans un certain nombre d'axes. Et puis, on dit comment on va le suivre. Donc, on s'engage à être audité par un organisme tiers indépendant au moins tous les deux ans et puis à mettre en place un comité de mission pour les grandes entreprises au-dessus de 50 personnes ou à minima pour les entreprises de moins de 50 personnes d'avoir un salarié qui a un certain nombre de pouvoir, entre guillemets, pour venir vérifier l'implémentation de cette mission. Donc, concrètement, très concrètement, ça consiste juste à changer les statuts de l'entreprise. Donc, c'est un acte juridique. en venant mettre ces choses-là. Et au-delà du juridique, en fait, du coup, ça engage à mettre en place ce qu'on dit puisque à la fois vis-à-vis de l'interne puisqu'on est audité entre guillemets par les salariés et représentés et puis vis-à-vis de l'externe avec cette audite par l'organisme tiers indépendant et qui peut nous retirer le statut d'entreprise à mission s'ils constatent qu'on ne fait pas ce qu'on a dit qu'on fait. Il y a une dimension qui est importante quelle que soit qu'on parle d'entreprise à mission ou de l'écorp, c'est l'intégration des parties prenantes et vous, dans votre cas, vous avez travaillé à la fois avec vos équipes, avec vos actionnaires et aussi avec vos partenaires et vos clients. Oui, tout à fait, à plusieurs niveaux. Donc, dans la formulation de la raison d'être, on s'était donné le temps. On a pris toute une année, l'année 2020, pour le faire et effectivement, ça s'est fait en plusieurs étages. La première qui était une série d'interviews qui ont été faites auprès d'un certain nombre de salariés et de clients représentatifs de ceux avec lesquels on travaille pour avoir leur avis un peu sur la perception qu'ils avaient de nous aujourd'hui et comment ils nous voyaient demain. Et puis ensuite, il y a eu trois séances de travail d'une journée à chaque fois, une fois avec l'équipe de direction, une fois avec les actionnaires et une fois avec l'ensemble des salariés. Et c'est vraiment avec l'ensemble des salariés qu'a été formulé finement la raison d'être, voter, accepter, etc. Et puis, le deuxième moment où on est en train maintenant en fait à nouveau de réinvestir tout le monde, c'est plus sur la déclinaison opérationnelle. Donc, c'est un peu en parallèle du statut d'entreprise à mission. C'est que, comme je le disais, cette raison d'être, elle avait vocation à nous servir un peu pour définir notre nouveau projet. Si on se donne une belle mission, mais qu'on continue à vendre business à ce jour, entre guillemets, en fait, ça restera un truc en plus qui peut être vu même comme un coup, mais ça ne deviendra pas à notre cœur de métier, ça ne deviendra pas à vraiment ce qu'on fait. Voilà, donc l'idée, c'est de bien réfléchir à notre business et pour ça, on s'est lancé dans une démarche ou à nouveau. On associe vraiment toutes nos parties prenantes. Donc, il y a deux séances de travail, par exemple, en 2021, avec une grosse quinzaine de clients, cinq ou six partenaires, une douzaine de salariés, aussi, pour réfléchir vraiment à breton rompu sur finalement comment on peut faire évoluer très concrètement notre offre, notre façon de la faire, de la produire, notre façon de la vendre, notre façon de la contractualiser, pour répondre plus finement non pas au cahier des charges mais aux enjeux de nos clients. Et ce passage, ce changement de mots, ce changement de sémantique, en fait, il dit beaucoup, c'est vraiment de revenir aux enjeux fins auxquels contribuent nos prestations chez nos clients pour voir comment ils répondent de façon plus efficiente. Donc oui, effectivement, une implication très forte des différentes parties que l'on a. Merci. Vous pouvez peut-être passer le micro à Vincent et Sandrine, gardez-le aux deux minutes parce que finalement, je vais demander maintenant à Vincent d'expliquer concrètement qu'est-ce qu'il y a dans le label Bicorp et comment on rentre dedans. Et peut-être que vous pouvez compléter mes questions avec celles que vous vous posez vous-même par rapport à votre propre démarche. Alors, ce n'est pas un piège, si vous voulez. Non, 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 mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les ressources, le temps, voilà, c'est véritablement budgétairement, on a pas mal de questions très, très pratico-pratiques en fait. Donc vous, oui, je comprends. L'aventure Bicorp, alors c'est une aventure qui est un peu longue à mener, on se fait réauditer tous les trois ans. Donc là, on est en phase d'érodite, ça sera en septembre. L'idée, c'est de monter entre 110 et 120 points. Donc l'idée, enfin le focus pour nous, c'est de se rapprocher de Patagonia qui est à 150 points. Donc on a ce focus, les équipes travaillent tous. Sur combien de points possibles ? Pardon ? Sur combien de points possibles ? Je crois que c'est 300, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans la même veine que l'entreprise à mission, il faut inscrire dans les statuts. Si on le veut, dans tous les cas, même si on a 90 points, mais qu'on n'a pas inscrit dans les statuts, que la marque doit garder cette mission de développement durable, d'économie circulaire, en tout cas, doit garder cette vision, enfin la marque, l'entreprise, du coup, tu ne te fais pas certifier. Donc il faut que tu l'inscris dans le marbre. C'est vrai que tes statuts, c'est la meilleure manière, parce que même si un jour, les dirigeants va qu'il y a de nouvelles occupations, comme ça peut être le cas chez les mignons, en tout cas, c'est toujours inscrit dans le marbre pour les repreneurs et il faut aller de l'avant. Donc ça, je trouve ça très bien, c'est un bon point de départ. Et ensuite, comment ça se passe ? Il y a des thèmes. Donc la gouvernance, on va voir autour du client, environnement. Alors dans l'environnement, ils mettent aussi tout ce qui est production, produits, etc. On va voir la partie sociale, donc RSE, au plus large du terme. Il m'en manque un dans la tête, je ne sais plus de quel c'est. La musique. Oui, voilà. Mais bon, c'est dans la veine RSE. Et en gros, dans ces thèmes-là, il y a des sous-catégories et par sous-catégories, il y a toute une liste de questions qui donne lieu à des points. Et plus on répond à ces questions, parce qu'on a mis en place les choses, alors c'est par le biais de Bilab, ils ont un outil, on transmet en gros toutes les actions qui ont été faites avec les preuves qu'elles sont faites. Et derrière, après ils auditent ou ils viennent auditer plus en profondeur s'il y a des choses qui leur paraissent un peu bizarres. et à la fin, ça donne une liste de points. Ce qui est intéressant avec Dicor, c'est que, alors on n'a pas forcément un comité, alors c'est plus nous, Florian Pelluel, qui est notre responsable développement durable, qui lui, va fédérer les équipes autour des différents sujets pour gagner plus de points. Donc ça devient en fait un jeu, c'est ludique. Et en fait, même si c'est du travail, parce qu'il faut quand même expliquer qu'est-ce qu'on fait, etc., il n'empêche que c'est ludique et tout le monde a envie de gagner plus de points parce que l'objectif final, c'est de battre Patagonie. Donc forcément, du coup, tout se met, tout se dérit. Alors c'est très long parce qu'il ne faut documenter tout ce qu'on fait, il faut prouver par A plus B que c'est fait, que c'est en cours, que c'est, voilà. Mais en fait, c'est du temps perso pour les équipes là-dessus. Donc il faut leur donner un peu de temps pour qu'ils puissent avancer sur les sujets. Dans les entretiens individuels, on leur met, par rapport à ces thèmes-là et les sous-catégories, on leur met des objectifs à tenir là-dessus. Par exemple, si je prends un exemple concret, dans les objectifs en milieu de mentaux, il y a aussi la mobilité et dans la mobilité, du coup, on a mis en place une prime mobilité dans l'entreprise et l'idée, c'était de le faire sous forme de jeu pour que les équipes, qu'elles soient de Annecy ou de Clermont, puissent justement, soit en transport en commun, soit en vélo, soit en convoite, ça te fait gagner des points et à la fin de l'année, tu gagnes de l'argent. Mais ça, en fait, ça nous fait gagner des points au bout du coup. Et en fait, on a toute la traçabilité du truc puisque c'est un tableau que les gens ont pris d'une manière unique pour finalement avoir des sous-titres à la fin. Parce que même si ce n'est pas une fin en soi, de rien, ça permet de rendre le jeu aussi un peu intéressant. Et voilà, donc ça, c'est des choses concrètes qui sont mises en place pour faire avancer les choses, faire avancer le chemin de l'île. Par exemple. Oui, en fait, deux questions en une sur ce sujet de la mobilité. dans la manière dont vous abordez la démarche, alors effectivement, on va dire que ça peut être faible. Donc effectivement, ça ne s'est pas obligatoirement triste. En revanche, c'est pas simple. Et en particulier, dans votre cas, puisque vous êtes dans l'industrie textile et sur laquelle il y a pas mal d'enjeux. Et ce que j'ai trouvé moins intéressant dans ce que vous racontez, c'est aussi la manière dont ça vous embarque dans une relation particulière avec les fameuses parties prenantes et dans votre cas, avec vos fournisseurs. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, Bicorp, en gros, il y a une vision vraiment 360 de l'entreprise et ce qu'elle l'utilise et l'impact qu'elle a au niveau du CO2 dégagé dans toutes ses activités, qu'elle soit en France ou ailleurs, peu importe. À partir du moment où on prend une bagnole pour aller chercher à manger dans une boulangerie, effectivement, ça commence à décompter le carbone. Donc, si on veut être labellisé Bicorp, il faut bien sûr avoir son empreinte carbone dans l'entreprise totale et de ses tiers. Mais en plus de ça, nous, on a poussé le bouchon un peu loin, c'est-à-dire qu'on a été même faire l'empreinte carbone au produit. Comme on a une très, très bonne connaissance, justement, des usines qui nous produisent, c'est assez pratique à mettre en place. Ça peut ne pas être le cas dans d'autres secteurs d'activité où c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, nous, on avait tout fait pour que ça soit le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a ce temps de empreinte carbone de l'entreprise au niveau global, on la scinde entre ce qui est fait en interne et ce qui est fait en externe et quand on fait ça, on se rend compte que finalement, le transport, ça représente 3,6% chez nous. Si on le mixe avec les déplacements, les trajets qui sont faits pour aller vendre les collections, etc., on monte à 6,6 et demi. Ça, c'est la réalité de ce qu'on dépense. En revanche, là où aujourd'hui, on fait à peu près un peu plus de 55% d'émissions de CO2, c'est ce qui va concerner la teinture, le tricotage et le filage. Ça, aujourd'hui, c'est là où il faut qu'on axe la transition énergétique des usines qui font ça parce que ça demande de l'énergie. Cette énergie, bien sûr, dans les pays comme la Chine où on est présent pour la partie technique et la Turquie pour la partie coton, sont essentiellement à 98% son électricité provient d'énergie fossile. Donc, charbon pour la Chine en grande partie et plutôt pétrole et charbon pour la Turquie. Et ça, ça nous fout par terre en fait un point de carbone au produit mais bien sûr à l'entreprise. Donc, c'est là où en gros on a le plus gros challenge aujourd'hui, c'est d'amener justement ces usines, ces partenaires à faire leur transition énergétique dans un moment où leur gouvernement leur dise de ne pas le faire. Donc, il faut trouver les billes, il faut trouver les financements et il faut leur ramener en gros le truc sur un petit plateau pour qu'il n'y ait même pas réfléchi en plus de dire les gaffes et gaffes dans quelques années on n'aura certainement plus le droit de produire du produit neuf donc faites gaffe. Déjà, il y a ça à la perspective 50-60 ans, ça peut être rapproché on le voit bien pour la voiture électrique etc. Donc, première barrière qui va s'imposer et deuxième barrière qui va s'imposer je pense ultra rapidement par les normes comme la norme riche, ça va être de, par exemple, de dire maintenant ce qui rentre dans l'Union Européenne par exemple c'est ça doit être issu d'usines qui sont labellisées green et ces usines là pour être labellisées green de toute manière un label s'attaquera en priorité à l'énergie parce que c'est ce qui fout par terre le plus rapidement le CO2 émis. Pour info nous c'est 15 700 tonnes de CO2 émis par année pour pitcher qui représente à peu près 560 000 pièces vendues. ça pourrait être pire si par exemple on avait continué à avoir des ça c'était un projet bicorne justement si on avait gardé les polybags on serait monté à 18 000 20 000 tonnes de CO2 donc les polybags c'est quoi ? c'est le film plastique qui entoure le produit qui part en fait de l'usine qui va dans le bateau et du bateau qui va aller dans un premier hub dans un deuxième hub et puis le dernier hub en fait c'est le magasin. Mais pour que le produit reste propre à l'époque on filmait mais comme tout les marques du monde et en fait le truc c'est que là on a travaillé avec Decathlon on a travaillé avec 2-3 autres marques sur le fait qu'on n'ait plus qu'un master polybag dans les cartons et qu'on n'ait plus un polybag par produit et ça c'est une grosse grosse avancée parce qu'il y en a peu il y a des magasins maintenant qui le demandent c'est pour ça que je parlais d'usines qui vont devoir avoir un label green dans peu de temps c'est qu'il y a des magasins qui s'appelle une chaîne de magasins qui s'appelle AI qui est aux Etats-Unis qui aujourd'hui avec la discussion qu'on a eue avec plusieurs marques là-dessus qui impose aux marques de livrer sans polybag sinon on est upchargé et ça c'est un super truc parce que souvent c'est les magasins qui se retrouvent avec les déchets à la fin et c'est à eux de payer pour ça et c'est à eux de s'en démerder donc les marques s'en lavaient bien et maintenant on arrête de balayer sous le tapis et maintenant on prend les vraies actions en amont de la chaîne et tout ça maintenant ça a été fait et aujourd'hui c'est réglé c'est propre toute la chaîne justement se décarbone petit à petit mais c'est par le biais d'actions comme ça alors ça c'est des actions concrètes et pour répondre à la question que posait Sandrine Monestier finalement cette démarche elle s'inscrit dans un temps et un mais par contre la première marche ça vous a amené à alors du coup une réponse courte parce qu'en fait tu m'as perçu que le temps est difficile entre le moment où vous avez décidé de et le moment où vous avez obtenu votre première étape de labellisation au décor ça a nécessité de quoi comme ça le temps c'est à peu près 9 mois de travail pour les équipes c'est 9 mois de travail mais sincèrement c'est pas non plus enfin on s'est pas arrêté de travailler pendant 9 mois pour faire du corps c'est clairement pas ça sinon personne n'offrait et en fait le truc c'est non non c'est allez on va dire une dizaine d'heures par semaine à dédié à ça c'est pas et puis ça dépend c'est réparti dans le service c'est une dizaine d'heures pour le service donc c'est réparti à 5, 6, 7 personnes donc voilà c'est pas ça se gère assez bien et après il faut un peu de méthode quoi et il faut surtout une personne qui relance c'est à dire une personne qui est fédératrice qui va exciter un peu le monde autour de ça c'est pour ça que le côté unique est extrêmement important c'est que c'est vachement plus facile de faire passer ça si c'est un jeu que si ça n'en est pas un donc il faut la personne qui soit un peu chef de projet et animateur ça c'est obligatoire et après il faut que les équipes en aient envie et ça ça se construit ça se co-construit avec les équipes parce que si les équipes en ont pas envie de toute manière ça va être compliqué aujourd'hui il faut vraiment démarrer par là c'est voilà on a trouvé ce label on a cette ambition là ça vous botte ou ça vous botte pas mais c'est comme ça qu'on l'a amené clairement c'est aussi ça a été aussi simple que ça pour amener le temps Merci je pouvais faire passer le micro aux voisines Sandrine vous avez parlé tout à l'heure justement des ambassadeurs au sein de l'entreprise est-ce que justement ça pourrait être une mission oui ça pourrait être une des missions alors pour l'instant c'est pas la mission qui leur sera confiée ils sont plus là pour justement mettre des actions en marche pour aller dans le sens du green move à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise un budget va leur être dédié donc c'est plus dans une démarche future le projet Bicorp sera porté par le développement produit à l'intérieur ok et justement avant de repasser les rédateurs à la clé et pour vous les enjeux principaux et notamment vous parliez du nouveau fond détenteur d'une partie de votre capital ça va être quoi pour déduire dans les 5 ans à venir en quelques mots oui c'est toujours frustrant en tant que les enjeux c'est à 2025 que en fait on est 70% de nos produits qui soient éco-conçus 100% des produits sans pack plastique et 85% des produits SAV reconditionnés c'est très chiffré oui c'est ce qu'on leur a présenté en BP et c'est vrai et c'est vrai que l'objectif de monter un PNL RSE un rapport RSE avec des objectifs chiffrés chaque fin d'année à atteindre ok merci parfait et donc pour vous on a parlé de la démarche à nous à la création de l'entreprise à l'entreprise et ensuite vous avez évoqué les 5 enjeux aujourd'hui c'est quoi pour vous la prochaine étape et la manière de donner du sens pleinement à ce statut d'entreprise à l'essence et avec quelles ressources vous travaillez dans cette direction oui effectivement c'est l'enjeu on a été nos statuts ont été changés fin décembre c'est tout neuf donc effectivement on est en plein dans l'enjeu maintenant de faire vivre ça de faire vivre cette démarche il y a une des parties dont je parlais tout à l'heure c'est la démarche qu'on a lancée je n'ai pas donné le nom mais EFC pour économiser la fonctionnalité de la coopération sur la refondure de business model pour vraiment finalement ancrer dans nos offres et dans nos façons de travailler ça au quotidien et puis en parallèle de ça pour avancer sur les autres axes on a aussi une démarche RSE qui permet d'ancrer les choses dans la pratique par petits pas et puis un certain nombre d'actions concrètes par exemple dans les axes de mission il y en a un qui est vraiment sur notre métier donc qui est plus en lien avec la démarche EFC dont je parlais celui-là c'est innover avec nos clients pour la préservation de l'environnement par la résilience et la durabilité des structures et systèmes donc là on est vraiment dans ce qu'on apporte par notre savoir-faire mais sur les autres axes il y en a un par exemple sur le je ne sais pas quoi sur s'impliquer dans le développement de nos territoires être plein d'acteurs de nos écosystèmes ou affirmer l'apport d'ingénieurs à la société dans un esprit d'ouverture et de partage bon bah sur ces choses-là il y a déjà eu des actions très concrètes de mise en place comme le partenariat avec une association qui développe la mixité dans l'ingénierie pour accueillir des collégiennes à FIMECA et leur faire découvrir ce que c'est que le métier d'ingénieur en lien avec l'école Sigma voilà donc c'est des choses ça paraît petit quand on les dit comme ça mais en fait en même temps c'est énorme dans une entreprise d'une trentaine de personnes qui le reste du temps est surtout focalisé sur son job et sur le fait d'apporter satisfaction à ses clients voilà de faire comme ça un pas de côté et de se dire bon bah comment est-ce que nous ok on n'est pas content de la faible mixité qu'il y a dans les métiers d'ingénierie mais comment on dépasse ça voilà et de se poser la question bah ok alors on peut le dépasser en changeant un peu nos process de recrutement mais bon quand on est 30 personnes au total c'est pas le nombre de personnes embauchées par an qui va faire changer beaucoup le pourcentage de femmes ingénieures dans la société donc quels sont nos leviers d'action un peu différents de ça et comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut agir voilà donc c'est pour prendre un exemple et puis à un moment il va falloir quantifier aussi nos impacts quand même donc si bien pour l'instant on ne l'a pas trop fait et donc on a lancé j'entendais parler de l'impact carbone on a lancé voilà le premier bilan carbone de Phimeca pour voir d'où est-ce qu'on part même si en tant que société d'ingénierie nous on a surtout du jus de cerveau et du temps d'ordinateur donc en fait je pense que l'impact carbone le plus grand qu'on aura c'est chez nos clients c'est-à-dire que c'est si on permet de prolonger effectivement la durée de vie d'un certain nombre d'installations et qu'on minimise du coup des ressources de maintenance des ressources d'énergie des ressources d'acier pour reconstruire c'est si on optimise un certain nombre de choses et en fait ça va plus être là l'impact le plus fort mais ça on a pour ambition un jour de réussir à le mesurer sur des projets concrets avec des clients pilotes qui accepteront de se lancer là-dedans avec nous Merci Deux petites questions rapides pour repasser le micro dans l'autre sens Est-ce qu'il y a eu des bénéfices dans cette démarche que vous n'aviez pas imaginé au démarrage et puis deuxième question puisqu'on est quand même réunis là dans le cadre du programme pas du programme du projet de Pôle d'Innovation Catarro qui veut être un peu un centre de ressources pour accompagner ces transformations et voilà quelles fonctions ça pouvait avoir ça pourrait avoir pour des entreprises comme la vôtre qui s'engagent dans cette démarche Deux questions à la fois ce qu'on fait qui ont donc première question quel bénéfice ? J'ai retenu c'est vrai Quel bénéfice ? Alors je ne sais pas s'il n'était pas attendu mais le bénéfice le plus fort c'est la mise en mouvement des personnes alors casser les silos quand on est 30 c'est pareil ça peut paraître un peu mais malgré tout en fait on est vite organisé par équipe par compétences par site par projet etc par client et là sur ces démarches là on casse tout ça et on a vraiment un projet d'entreprise au sens large du terme on a vraiment une démarche co-construite avec les différents salariés et clients et donc ça c'est un bénéfice fort le deuxième c'est à travers ce que je disais tout à l'heure sur repasser des besoins aux enjeux c'est pareil c'est pas très facile à chiffrer ou à quantifier mais je sens que dans les pratiques ça change de plus en plus souvent quand un client s'adresse à nous l'ingénieur en face commence par lui demander mais derrière ce besoin pourquoi pourquoi vous avez besoin de ça en restant dans le domaine de la confidentialité bien sûr mais malgré tout en fait au bout du 2 ou 3ème pourquoi en fait la solution qui sort c'est pas toujours la demande initiale et c'est souvent bien plus performant tout simplement parce que les gens viennent en ayant une vraie idée de la solution mais sans savoir tout ce qui est possible ou sans avoir forcément tout challenge voilà donc ça c'est deux bénéfices importants de cette démarche et par contre là maintenant je vais vous donner des questions ah oui qu'est-ce qu'on pourrait venir chercher là de l'échange de l'échange surtout je pense que c'est surtout ça en fait quand on est dans ces démarches là quelle que soit celle qui est retenue et je pense pas qu'il y en ait de mauvaises entre les labels ou les statuts à mission ou autre chose en fait je pense que chaque chemin est bien mais le fait d'échanger entre entreprises je pense que ça c'est très très bénéfique merci Sandrine c'est un sujet qu'on a évoqué aussi et vous disiez en fait tant qu'on n'a pas commencé à faire on ne sait pas donc effectivement aujourd'hui on est plutôt en recherche de ce type d'échange oui tout à fait on est très enfin on recherche beaucoup d'échanges sur le sujet de partage d'expériences pour pouvoir avancer de notre côté et choisir notre propre chemin sur le sujet et c'est vrai que voilà on n'a pas l'expérience de Pitcher ou de FIMECA sur ces sujets là et on est une jeune gouvernance qui voulons aller de l'avant sur ces sujets là et on veut vraiment partager avec les entreprises de la région merci et donc Vincent une même question sur les bénéfices inattendus ou en tout cas les surprises de l'engagement dans la démarche je vais dire sensiblement la même chose que mes confrères c'est en fait de toute manière de faire un c'est toujours mieux que de faire zéro je sais bien que là on a eu une urgence climatique on a vu le dernier rapport du GIEC il y a eu une urgence on a dit tout souvent mais de toute manière plus on va faire peur plus ça va reculer donc l'idée c'est d'y aller step by step de prendre un si on peut faire 10 on fait 10 si on peut faire 100 on fait 100 en fait chacun à son échelle et chacun choisit le bon parcours qu'il a à faire ça par contre c'est une réalité et ce genre de lieu justement favorisera l'échange et si on convertit 2-3 personnes c'est toujours mieux que zéro donc ça c'est toujours le côté c'est le côté optimiste et la deuxième chose c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous apporte mais en fait ça a apporté tout un tas de choses c'est-à-dire que ça structure déjà la pensée autour de ces sujets-là des équipes et nous-mêmes tout le monde ça c'est la première chose et deuxième chose c'est que ça a donné des idées justement ça donne des idées aux équipes parce que chacun va penser dans son coin puis à la fin on va tomber sur la table et on en est arrivé à trouver le biodégradable qui nous a amené en fait au bio-sourcé biodégradable c'est trop compliqué déjà à se l'imaginer dans les têtes à vendre et voilà mais ça nous a permis de bondir sur le biosource qui va nous faire sortir en fait du pétro-sourcé d'ici deux ans ce qui va améliorer significativement aussi l'empreuve de carbone ça c'est la première chose la deuxième chose ça a été par exemple l'évolution sur la réparabilité à vie avant on était garantis mais en fait garantis c'est bien beau mais si c'est pour changer par un produit neuf c'est pas bien l'idée c'est pas de créer de nouveaux déchets l'idée c'est de réparer et ça c'était un projet qu'on avait depuis 2018 qui s'est concrétisé fin 2018 donc réparabilité elle dit pour tous les produits pitcher gratuitement ça c'est un truc à savoir on est en train de mettre de l'artisanat aussi dans les donc des ateliers de réparation dans le pitcher store parce qu'il faut mettre un peu de quand on va acheter une veste souvent on se dit bon à 200 balles j'espère qu'elle est bien mais il y a 40 fournisseurs sur une veste une veste c'est 7 heures sur une ligne de prod et c'est autant de matières premières dessus pour la fabriquer donc c'est pas c'est pas un produit qu'on achète comme ça et qu'on va acheter dans un placard et c'est un peu cette pédagogie autour du produit autour de la pratique autour de comment consommer on va pas expliquer aux gens comment ils doivent consommer mais on va expliquer qu'est-ce qui se passe derrière quand on se consomme trop etc donc la pédagogie de la organisation et puis derrière dans le cadre de la réparabilité à vie ça nous a permis d'arriver sur des choses comme la location la seconde main parce que la seconde main c'est bien beau mais si le produit est tout pourri sur une tête de toute manière la personne ne gardera pas elle mettra zéro étoile et la marque s'enverra vraiment discriminée donc l'objectif c'est toujours de réfléchir vraiment en 360 et pour aller faire la seconde main de la location il faut que le produit soit bon et soit réparable sinon ça marche pas voilà donc c'est toutes ces petites choses là mais tous ces cheminements là on les a depuis enfin depuis 2018 quand on a attaqué avec le corps même si c'est dans l'ADN même si on y pensait ça nous a permis de structurer de le sortir voilà et c'est vrai que il y a quand même pas mal d'échos dans la démarche de Babymove sur ces sujets là je crois que Thierry aussi vous y réagir allez-y oui c'est vrai on est sur ce projet de réparabilité chez Babymove qui est attaqué l'année dernière on est en test and learn sur 5 produits ça a énormément de succès effectivement on est dans cette même démarche puisqu'on avait nos produits étaient garantis à vie et on s'est posé le même type de questions alors un petit peu plus tard où on se disait mais quel est le enfin quel est l'avantage enfin l'avantage en interne de la garantie à vie si c'est pour remplacer par un produit neuf alors qu'on a l'expertise pour réparer puisqu'on a une équipe de SAV en interne qui réparait déjà les produits justement donc on a décidé fin d'année dernière d'aller dans ce sens là de développer maintenant nos produits avec cet axe réparabilité donc on est tous les babyphones qui vont sortir seront totalement réparables ainsi que toute la gamme de robots culinaires et oui l'objectif c'est à 2025 c'est qu'on puisse réparer 85% du SAV et le renvoyer chez le client merci et donc Thierry vous vouliez rebondir oui en fait c'est quelque chose qui me revenait après sur les belles surprises au cours de la démarche il y a un moment qui m'a marqué c'était la dernière journée de réflexion sur la raison d'être qui était avec l'ensemble des salariés alors en distanciel c'était l'époque du Covid et au moment de débattre sur les raisons d'être qu'on choisit d'un système de vote et où chacun pouvait exprimer ses objections il y en avait qui étaient sur le fait que Filmeca en tant que société de service en tant que boîte d'ingénierie qui bosse donc pour des clients eux-mêmes industriels qui font des produits en fait c'est pas à nous de dire est-ce qu'on est légitime l'interrogation c'était est-ce qu'on est légitime pour dire l'industrie elle doit être plus propre on n'est pas nous-mêmes industriel est-ce qu'on est légitime pour dire que les produits doivent être plus propres on fabrique pas nous-mêmes des produits donc ça ça va amener un beau débat finalement sur la place de Filmeca dans la société sur ce qu'on peut faire et au-delà de ce débat je dirais que ça a vraiment libéré en fait ça a vraiment libéré les équipes de se dire mais oui nous aussi on a un impact on fait pas que des calculs nos calculs ils servent à quelque chose et on parlait tout à l'heure de lancer la démarche après d'impulser de mettre une dynamique en fait elle s'est beaucoup lancée là pour nous vraiment avec cette libération de se dire oui on peut parler d'autre chose et penser à autre chose à Filmeca que juste à l'utilité concrète de notre calcul Merci beaucoup et alors du coup on va passer le micro vers Nathalie de Peffiou pour le Pôle Roy de PNP Paris-Bas en Loire-Auvergne alors Vincent vous avez fait une magnifique transition en parlant justement du fait de s'inscrire dans une démarche de progression sans vous m'ont évoqué tout à l'heure le nouveau fonds détenteur d'une partie des parts du capital de Bilou avec cette orientation pardon porte en termes de transition environnementale Vincent André vous m'aviez dit aussi que dans la démarche Bicorp ça avait été un gros chantier aussi en fait d'aller analyser les pratiques de vos banques pour être sûr que l'ensemble de leurs pratiques étaient on va dire vertueuses en tout cas qu'elles ne finançaient pas notamment à l'industrie pétrolière énergie fossile voilà donc il y a un vrai sujet autour de l'évolution du mode de financement que ce soit des banques ou des fonds donc Nathalie est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait de votre point de vue et pour l'univers bancaire qu'est-ce qui est en train de se passer dans la manière de financer l'économie absolument en fait on voit bien que nous-mêmes institutions financières ou banques on est challengés par nos propres clients et par nos fournisseurs pour répondre à ces enjeux sociaux et environnementaux et BNP Paribas a souhaité avoir une démarche proactive dans ce domaine on a vraiment l'ambition d'être leader de la finance durable et on est persuadé que la banque a un rôle fondamental dans cette transformation car elle peut orienter l'économie et les flux vers une construction d'une économie plus durable et plus responsable qu'est-ce que ça veut dire c'est des engagements forts donc on a démarré nous en signant des accords dès 2015 pour aider à transformer et atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de CO2 dernièrement enfin l'année dernière on s'est engagé on a participé à la MedZero Banking Alliance qui veut atteindre la neutralité carbone en Europe en 2030 et dans le monde entier en 2050 qu'est-ce que ça veut dire ? c'est à la fois pour la banque se désinvestir dans les industries carbonées dans toute la chaîne de valeur des entreprises qui travaillent dans le charbon thermique ça veut dire aussi financer les activités à l'inverse d'énergie renouvelable et puis aligner tout notre portefeuille de crédit vers la transition énergétique très concrètement au départ c'était arrivé plutôt aussi vers les investisseurs qui demandaient aussi du financement avec un sous-jacent vert aujourd'hui on est capable de proposer des financements dits à impact qui peuvent financer n'importe quel financement d'exploitation mais qui sera adossé incité il y aura une modification financière au fait que l'entreprise aura atteint des objectifs RSE définis ensemble c'est un acte très fort ça veut dire que le banquier au delà de l'évaluation du risque classique de l'entreprise considère on a parlé de vision à 360 finalement aujourd'hui le regard du banquier a une vision 360 en risque en intégrant également des critères extra financiers et on a parlé beaucoup de mouvements on parle de transition la banque aussi c'est le temps long on ne peut pas non plus désinvestir le financement peut être sur de nombreuses années là encore on aura un regard incitatif pour aider les entreprises ça fait partie aussi de notre rôle de participer à ce mouvement là ce qui fait qu'on va définir avec les entreprises certains critères soit des entreprises qui ont déjà avancé sur une évaluation on va pouvoir se baser sur cet état là actuel et en fonction de l'évaluation on pourra appliquer une bonification en taux d'intérêt sur le prêt accordé donc c'est quand même une démarche très proactive et à la fois bienveillante sur tous les sujets de transformation oui parce que on disait la question qui vous a été posée c'est est-ce que les entreprises labellisées seront davantage donc clairement la réponse est oui parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui seront engagées mais pour autant dans ce que vous dites il y a cette notion de ne pas non plus décorager le label pur c'est le monde qui a une démarche qui a été initiée donc c'est-à-dire que l'entreprise est un peu plus mûre mais ce qui nous importe beaucoup et là où on considère que notre rôle est important c'est accompagner la transformation donc il faut vraiment qu'il y ait un mouvement on va parler beaucoup de mouvements en fait l'avantage d'une évaluation ou d'un label c'est qu'on a un point de départ mais vraiment pour qu'il y ait un impact positif il faut qu'il y ait une transformation donc on va passer et on définira ensemble parce qu'on ne peut pas être parfait sur tous les items on a parlé de nombreux items là c'est tous les critères ODD disponibles on ne peut pas être parfait tout de suite dans tous les items donc il y a forcément des marges de progression et ça sera on définira ensemble deux à cinq critères sur lesquels l'entreprise sera évaluée par un tiers externe de la progression oui peut-être vous pourriez en profiter pour donner un petit éclairage sur Ecovalis alors on a effectivement on a on s'est associé on a un partenaire qui s'appelle Ecovalis qui est une société d'évaluation qui est assez connue qui a aujourd'hui 80 000 entreprises une entreprise évaluée partout dans le monde et qui va faire ce travail d'audit qui va évaluer l'entreprise sur tous les critères de RSE il y a tous les actes les axes repris que ça soit sur la partie personnelle qualité du travail sur la partie transition énergétique sur toute la chaîne d'achat également l'entreprise est notée de 0 à 100 en fonction de son évaluation actuelle et des axes de progression et elle va donner une note globale et c'est vrai que du coup l'avantage de passer par ces experts externes c'est que cette évaluation est un tiers de confiance externe qui va permettre de qualifier en fait et de donner une note donc c'est plus facile pour pouvoir mesurer l'évaluation c'est néanmoins possible de passer par d'autres experts externes selon les critères choisis ça peut être une amélioration de la parité homme-femme vous pouvez définir un pourcentage de femmes élues au collège des cadres avec une progression ça peut être aussi la réduction du nombre d'accidents au travail c'est vraiment très très vaste et là c'est intéressant c'est effectivement ce sont des discussions désormais que vous aurez avec votre banquier pour pouvoir échanger et sa vision risque sera aussi beaucoup plus large qu'avant seul critère financier de remboursement du prêt ne sera pas suffisant on considère aussi que dans l'analyse du risque aujourd'hui les retours qu'on a de certains de nos clients c'est qu'ils peuvent être eux-mêmes poussés dans le cadre d'appels d'offres à justifier d'un niveau d'évaluation de RSE ou ils ne traiteront qu'avec des fournisseurs qui sont eux-mêmes déjà labellisés ou en tout cas qui ont obtenu un label donc même dans le cadre de l'évaluation d'un risque global pour nous c'est important de savoir que l'entreprise a entamé une démarche RSE ok merci beaucoup donc on va conclure cette première partie et laisser la place à vos questions j'avais juste piqué une citation sur le site de picture que j'ai dit bien notre rôle en tant qu'entreprise dans la lutte contre le changement climatique pourrait toujours être remis en question nous sommes conscients que nous faisons à la fois partie du problème et de la solution la solution c'est ce que nous essayons de faire depuis 2008 avec une bonne dose de fun et alors j'aime bien cette idée en fait de dire qu'on peut s'engager en profondeur on l'a vu avec les exemples de ce qui est développé au centre de picture et les autres entreprises mais toujours dans la bonne humeur et avec cette dimension challenge donc je vous remercie tous les quatre et donc Valérie est-ce que tu as des questions à transmettre depuis la vidéo et puis dans la salle aussi si vous avez des questions c'est le moment de les poser en ligne pas pour l'instant donc je viens d'inviter les personnes à poser leurs questions et donc ici dans la salle on a le micro le micro qu'on fera passer donc n'hésitez pas à poser vos questions bonjour au créneau je suis vendu des copies de l'impulsion à ce titre là que je pose la question je ne sais pas si ça a été dit parce qu'il y a quelques moments j'étais perdue je m'excuse est-ce que dans les labellisations le poids des produits que vous mettez à disposition chez vos clients est important une solution logicielle qui permet aux gens qui se déplacent en transport de mesurer l'impact carbone de leur transport et de le diminuer dans le monde parce que vous dans les produits que vous vendez à quel niveau ils commencent ces prix en compte dans le calcul de l'impact oui parce qu'en fait pour calculer l'empreinte carbone du produit en fait tu es obligé de savoir le poids du produit et ce qu'il représente en fait en messagerie ou en complet déjà du bateau ou de l'avion alors on fait très peu d'avion mais on est obligé de connaître le poids du produit et on est obligé de connaître aussi ces matières premières et en fait le truc c'est qu'en combinant tout ça en fait ces éléments-là tu les as en amont et ça permet justement de justifier déjà le mode de transport qui a été sélectionné et par exemple comment tu as réduit ton empreinte carbone dans le transport qui a été par exemple d'adapter les cartons aux typologies de commandes que tu peux avoir sur l'année et ça c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a 7 tailles de cartons différentes en entrepôt et en fait un an avant on donne au prestataire logistique on lui donne tous les produits et leurs dimensions et de là en gros il va sortir quand on lance les batchs de préparation de pick and packing ça va faire monter les cartons qui sont à la bonne dimension pour la bonne commande ça évite d'envoyer de l'air en fait voilà donc c'est dans ce cadre-là c'est un petit challenge alors dans mon baron c'est très pratique il n'est jamais voilà c'est un peu partie du chelot oui bonjour j'ai une question pour vous finalement cette démarche vertueuse est-ce qu'elle vous permet de fidéliser vos salariés aujourd'hui et d'attirer aussi des nouveaux collaborateurs oui pour nous ça joue clairement c'était pas fait dans ce but-là mais sur les deux volets oui on l'a déjà observé effectivement ça joue dans l'implication alors on a beaucoup de jeunes mais clairement ça joue dans leur motivation dans la façon dont ils se reconnaissent dans l'entreprise et dont ils en parlent et donc là par exemple au mois de mai on a une recue qui arrive sur Paris qui arrive j'allais dire entre guillemets par hasard sans qu'on l'ait vraiment cherché simplement parce qu'elle dans le cadre d'un projet collaboratif elle était chez un partenaire et elle a apprécié la façon dont on travaille à FIMECA les valeurs un certain nombre de choses et c'est pour ça qu'elle a voulu d'en faire donc oui ça joue ça joue chez Babymove aussi depuis qu'on a lancé Babymove on a des candidatures assez spontanées de talent que l'on avait parfois du mal à aller chercher et qui se présentent sans qu'on passe d'annonce en fait voilà c'est quelque chose qui est enfin qui n'a pas été du tout fait pour ça et qui est très positif à ce niveau là et pour ajouter parce que je suis 100% d'accord avec ce qu'ont dit les collègues c'est en gros ça te fait passer de la dimension d'entreprise à marque employeur et c'est en fait tu te rends compte que c'est super important bien sûr dans la quête de sens des équipes ça leur met un petit mood comme pas possible mais en plus de ça tu viens vraiment marque employeur et j'irais même rajouter qu'aujourd'hui pendant toute la pandémie on a vu que l'immobilier d'entreprise devait disparaître et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça il faut au contraire recentrer les équipes alors bien sûr d'adapter avec le télétravail en fait d'amener de la souplesse et ça c'est le cadre de l'ARSO en fait des engagements sociaux en fait de l'entreprise donc donner de la souplesse mais de créer un lieu de vie où les équipes en fait en prennent possession et tout ça participe en fait à la marque employeur je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez à propos aussi du projet de projet d'innovation par rapport à justement l'attractivité aussi du territoire sur cette question de recrutement ah oui 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 c'est sûr c'est à dire qu'à partir du moment où plus on sera nombreux à faire cette transition et puis qu'on aura des lieux pour discuter pour faire le partage d'expérience et c'est vrai qu'à Carmon on a quand même beaucoup de lieux aujourd'hui où on peut partager de l'info partager de la data échanger se parler et c'est vrai que plus on fera ça plus ça sera facile d'attirer les talents à Carmon ça c'est certain alors je sais pas si c'est ce que tu voulais me faire dire j'ai une autre question bonjour Anne Moulin présidente du groupe d'Ompharma nous sommes dans l'industrie pharmaceutique de Calinet moi j'avais une question pour vous vous nous avez pas mal parlé de mesures d'indicateurs de mesures de mon côté nous avons avancé sur un index RSE je voulais savoir si certains d'entre vous si vous avez aussi eu cette démarche et peut-être si vous pouvez nous en dire quelques mots merci je démarre rapidement oui nous effectivement on utilise alors on n'est pas labellisé RSE mais on utilise l'index des covadis justement qui a été mentionné tout à l'heure tout est en ligne on s'en sert en fait pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça et juste pour rebondir sur la question d'avant oui ça joue sur le recrutement par contre attention à tout ce qui est vingwashing ou autre en fait ça joue si c'est cohérent je pense que c'est vraiment le deuxième point clé à avoir en tête parce que toutes les incohérences entre le fond et la forme sont très 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 vite détectées encore plus par les salariés en présence mais même sur les réseaux sociaux et autres et nous concernant pour l'index en gros nous c'est par le biais d'audit et alors déjà dans le corps tu as une section justement qui traite de la partie RSE donc qui donne des points mais en plus de ça en gros c'est dans la vision de devenir marque employeur que tu as tout un tas de tâches à effectuer et les équipes aussi en ont à faire pour justement coordonner tout ça et aller dans le sens de finalement ce que les équipes veulent parce que c'est un peu ça aussi il faut que ça serve l'entreprise mais il faut que ça les serve aussi donc voilà c'est dans le cadre du dispositif marque employeur qu'on arrive à avoir un index ou des missions juste pour rebondir ce que disait Thierry sur ECOVADIS le sourcil aussi des informations sont vraiment viennent de partout y compris des possibles adverse news sur les réseaux sociaux enfin ils vérifient vraiment à la fois sur les documents fournis par l'entreprise mais ce qu'ils peuvent trouver en externe donc pour éviter le créneau au chien c'est sûr si on casse on est plus oui bonjour je suis designer et on entend beaucoup parler de points à répondre positivement dans les labels je voulais savoir si les études ACV c'était une démarche complémentaire en parallèle à mener où les labels indiquaient concrètement les études d'ACV donc d'un ministre de psychologie alors en fait si tu veux vraiment d'avoir une vraie analyse du cycle de vie de ton produit donc de ton départ c'est à dire nous par exemple on emploie le mot d'éco-design dès le départ pour éviter le nombre de chutes déjà à la coupe mais après surtout à prévoir sa fin de vie donc pouvoir prévoir les îles démontables les velcos les velcos en polyester etc pour que ça soit plus facile mais la vraie analyse là tu vois on est sur un projet de blockchain parce que si tu veux vraiment à un moment donné tracer de manière ultra pertinente ton produit jusqu'à sa fin de vie et même ça va dans le cadre aussi de la seconde vie d'un produit c'est de pouvoir aussi le certifier l'authentifier pour une marque c'est super important bah du coup c'est la bonne chez nous et ça c'est pas encore fait mais c'est un projet chez nous il n'y a pas d'autre manière pour pour savoir réellement où il est le produit et où il en est de sa vie en tout cas pour ma part j'ai pas trouvé d'autres solutions pardon du coup je rebondirais quand même aussi on entend on parlait parfois de réglementation et de contraintes en réalité toutes ces démarches là elles vont plus vers des opportunités que ça soit en innovation ou en opportunité business ça nous permet d'obtenir quand même de nouveaux marchés d'être beaucoup plus percutant pour des nouvelles pour des nouvelles recrues donc on voit que c'est plutôt une démarche positive d'aller dans ce sens de la réalisation et d'évaluation merci merci madame plus parmi je parle pour la chambre de commerce et plus particulièrement pour les 40 000 entreprises dans les territoires quand nous vous écoutons on mesure plusieurs choses d'abord vous êtes dans vous êtes dans l'air du temps vous êtes également pionnier j'entends parler également de logique d'attractivité quel intérêt de montrer à d'autres territoires qu'ici on a pris en considération d'une façon importante ces problématiques et de se dire que pour un territoire qui a peut-être été moins impacté par l'industrie je pense à la vallée de l'art je pense à d'autres territoires d'auvain et drenade nous pouvons considérer qu'aujourd'hui le retard que nous avons pris par rapport à une forme d'industrialisation fait de nos territoires un dorado vert une fois que j'ai évoqué ce beau rêve je me dis aussi comment nous amenons les propos que vous tenez et les démarches que vous avez à l'étang de plus grand nombre et à emmener d'autres entreprises certes plus petites et aussi une autre génération à intégrer à intégrer cela de façon naturelle et également on a dans notre radar pour toutes les institutions qui vont avoir apporté cela l'intégration des LFE pour leur dire ce n'est pas à vivre comme quelque chose de négatif mais essayons de trouver quelque chose de positif à cela donc mon message ou ma question c'est de dire comment on transmet comment on fait intégrer cela à la multitude d'entreprises qui n'est pas représentée là parce que on vous considère comme étant pionnier d'y avoir réfléchi longtemps à l'avance et d'avoir un marquage déjà extrêmement précis alors côté banque BNP Paribas c'est sûr que l'accès en tout cas au financement à impact on l'avait dit au tout début était vraiment réservé aux grands groupes et maintenant c'est vraiment un libre accès pour toutes les entreprises toute taille d'entreprise le financement à impact peut commencer à un montant de 100 000 euros et peut financer tout type d'investissement donc vraiment l'idée c'est que ces financements aideront à transformer toutes les entreprises et j'avais en tête Ecovalis qui disait qu'aujourd'hui il évalue 80 000 entreprises il considère que lorsqu'ils auront évalué entre 1 million et 2 millions d'entreprises là ça commencera aussi à avoir un impact significatif sur la transformation des entreprises en France mais c'est sûr qu'il faut diffuser et c'est le plus grand nombre c'est tous ensemble qu'on arrivera à transformer et avoir un impact positif sur la société en un mot c'est juste démystifier en fait le combat axé des fois on pense que ça va être un combat insurmontable trop long trop coûteux et je pense que s'il y a une cellule qui permet assez rapidement de démystifier le problème en disant que c'est pas un problème mais c'est une partie de la solution au contraire ça va pousser moment après derrière aujourd'hui il y a des solutions de financement on a les contacts c'est vraiment de rendre la chose ultra simple comme si c'était limite quelque chose qu'on peut faire en 10 minutes sur une tablette c'est pousser les ventes c'est ce que tu dis ça c'est entendable par rapport à des réseaux de TPE bien sûr aujourd'hui on est tous dans cette recherche même quand on veut je ne vais pas rénover une baraque on regarde aujourd'hui les artisans qui vont utiliser de la vente de bois c'est con mais alors pas tout le monde bien sûr il faut le temps mais le côté d'expliquer d'exprimer de diffuser ça c'est déjà important mais après derrière aujourd'hui on voit bien que les gens se renseignent et c'est entendable pour tout le monde et de toute manière aujourd'hui c'est devenu un standard en 2008 personne ne faisait du PETR cyclé personne ne faisait du coton bio il y avait deux marques au monde qui le faisaient ça s'appelait Patagonia et Canavich Canavich qui a disparu mais Patagonia qui est toujours là même très fort et en 13 ans qu'est-ce qu'on voit c'est que 100% de toutes les marques de la planète même de la fast fashion qu'on connait bien aujourd'hui ont une division polystère aussi qui est coton bio chambre voilà c'est juste pour compléter sur le volet entreprise à mission deux petites choses d'abord pour ce qui est de diffuser ce que c'est il y a une association il y a deux associations il y a l'observatoire des entreprises à mission qui est à l'échelle nationale et puis il y a une association plus régionale entreprise à mission au Verne-en-Ale à laquelle il est très facile d'adhérer et il y a notamment du coup tous les mardis soir un petit webinar de présentation d'un sujet lié à ce volet là donc ça permet pas mal de diffuser la bonne pratique et puis de démystifier les choses et par rapport à la réflexion sur le côté PME je suis moi-même PME pas très grande et en fait quand on regarde l'observatoire des entreprises à mission à recenser toutes celles qui sont devenues entreprises à mission aujourd'hui je crois que c'est autour de 500 500-600 entreprises la majorité sont des PME donc il ne faut pas croire que c'est quelque chose de réservé au vent pas du tout et si je peux juste compléter en fait ce que disait Vincent est vrai on l'a nous-mêmes remarqué en termes de chiffre d'affaires il y a une forte augmentation il y a une image de marque qui augmente fortement vis-à-vis du consommateur et puis il y a une économie quand on reprend on reprend son P&L on va y revenir la réparabilité c'est dégager de la marge là où on jetait donc on faisait zéro les économies sur le transport c'est véritablement on le voit tout de suite dans le P&L quand je ne transporte plus d'air automatiquement je transporte plus de marchandises dans un même camion ou dans un même transit et je le revois je le vois directement sur mon compte de résultats c'est tout simple ça c'est important pour la banque il y a une vraie transformation du business model et c'est important que toutes les entreprises toutes tailles aient compris que c'est un changement qui s'inscrit dans la durée et que ce qui compte quand même c'est la transformation donc on peut partir d'un état zéro et avancer pas à pas il y a tellement de critères d'amélioration d'évaluation et de façon très concrète l'idée c'est de démarrer merci alors je vais donner la parole pour la dernière question puisque après on aura droit à un petit quart d'heure de pause avant d'enchaîner avec la deuxième partie de l'après-midi et donc tant que j'ai le micro je vous souviens que vous donnez des machines à café etc. juste derrière la croissance donc voilà n'hésitez pas bonjour Eric Perrault via Bando moi j'aurais aimé savoir dans toutes ces mesures sur les impacts si vous aviez essayé de mesurer l'impact de relocalisation parce que vous avez parlé de production en Chine en Turquie sur des marchés qui sont sans doute européens américains ainsi de suite donc avec des flux importants est-ce que vous avez fait un travail de calcul pour savoir s'il y a un sens à la relocalisation ? Je peux attaquer on l'a fait en 2019 on a relocalisé c'est un long travail parce que c'est des moules qui partent de Chine vers la Turquie ou le Portugal nous conservons donc ça a pris 6 mois 1 an en fonction des moules on a gagné en marge entre 1,5 et 2 points de marge par produit le coût du transport déjà nous a permis de gagner et on n'en était pas au cours de transports actuels qui ont explosé on était autour de 2500 dollars le grand pied pour ceux qui ont des notions aujourd'hui on culmine autour de 10 000 quand on est à l'euro en Europe donc à cette époque là on gagnait entre 1 et 2 points de marge je vous laisse calculer ce qu'on peut gagner aujourd'hui sur l'attractivité sur la notion d'attractivité d'un poste en fait on a on a plusieurs alors nous dans notre secteur on a plusieurs problèmes le problème c'est la matière première la matière première aujourd'hui si on veut parler de PET recyclé ou de biosources on n'a pas les usines qui fabriquent ça en France on les a pas en Europe elles sont uniquement à un seul endroit sur la planète qui s'appelle Taïwan c'est eux qui l'ont et c'est personne d'autre donc déjà ça part de là ensuite le champ de coton le champ de coton on n'en a pas en France on n'en aura pas demain alors si on va jusqu'au 4 degrés on aura peut-être la mauvaise surprise mais ensuite on a le champ mais c'est de la grosse maille et ça ne convient pas en tout cas pour ce qu'on fait on a le lin mais qui ne peut pas être industrialisable aujourd'hui donc il y a des solutions mais en tout cas pas de solution d'industrialisation du process chez nous donc ça ça a été la première en fait c'est du coup la première règle de la pandémie on s'est mis à réfléchir parce que tout le monde parlait du monde de demain de la relocalisation du localisme c'est les mots qui faisaient sens en tout cas à ce moment là pour tous et du coup on s'est mis à travailler autour de ça avec mes associés et les équipes et on s'est rendu compte que déjà de rapatrier la matière première étant donné qu'il y en a quand même relativement beaucoup par exemple les ZIP c'est du YKK c'est ce qu'il y a de mieux vous regarderez en tout cas si c'est des beaux vous nous auront vous regarderez derrière le ZIP que ce soit nous ou pas d'ailleurs c'est marqué YKK en gros c'est le Japon il n'y a que sur Terre qui ont vraiment le ZIP le plus parfait du monde qui permet d'avoir justement une durée de vie un nombre de ZIP qui est le plus long possible pour éviter en gros le SAV et le côté un peu chiant d'avoir la messe qui ne se perd plus leur condos et en fait ça quand on met tout ça bout à bout on a fait un calcul d'empreintes carbone de transport et on s'est rendu compte qu'en fait mathématiquement parlant il vaut mieux être tout de suite aujourd'hui à l'heure actuelle où on parle ensemble il vaut mieux être proche de la matière première mathématiquement c'est ça qui marche demain si 100% des transports font leur transition et elles vont le faire ça va prendre 10-15 ans mais elles vont le faire le jour où on arrivera à produire de l'hydrogène à partir d'énergie propre là oui ça aura un sens c'est à dire qu'on aura des avions d'hydrogène on aura aussi des charters qui sont d'hydrogène etc qui vont nous permettre justement de redessiner les bassins d'industrialisation en tout cas pour nous le textile qui est quand même une industrie qui est très très vieille demain de relocaliser en France ça ça nécessiterait de faire appel à tout un tas d'ateliers déjà pour tisser et pour teindre il ne doit pas en rester beaucoup derrière après c'est pour monter le montage donc on a été voir une marque qui s'appelle 100083 qui fait ça mais je crois que c'est 23 ateliers en France et ça fait le tour donc ça marche c'est cool mais en tout cas nous dans un process industriel où on en sort 560 000 600 000 par an ça ne marche pas là tout de suite mécaniquement ça ne fonctionne pas demain alors on réfléchit des projets d'industrialisation avec d'autres marques ça c'est des projets qu'on a en tête et qu'on a envie de faire en France ou par exemple au Portugal qui ont une énergie décarbonée on fait partie des deux pays quand même d'Europe qui ont une super énergie décarbonée donc quand on démarre les piqueuses forcément c'est vachement moins pire que si on le faisait en Allemagne par exemple et après le dernier facteur de réflexion ça a été de dire alors le localisme pour un français c'est cool made in France pitcher pour un français qui l'achète c'est trop cool pour un allemand déjà ça redescend parce que devoir made in France pour un allemand il trouve ça pas si cool que ça et après pour un américain il s'en fout voilà et du coup quand on est distribué dans 42 pays ça fait moins de sens donc tout ça mis de bout en bout et puis j'ai même pas pris le dernier exemple qui est économique si par exemple on faisait produire un t-shirt en France donc on aujourd'hui un t-shirt à produire il nous coûte à peu près 7 euros on le vend au magasin 12 euros entre 12 et 13 euros et du coup il est vendu par le magasin entre 33 et 39 euros parce qu'aujourd'hui notre on va dire notre réseau de distribution a toujours depuis la naissance de pitcher été par des revendeurs par le brick and mortar le brick and mortar c'est le centre-ville c'est l'économie du centre-ville c'est la vie en fait la vie de la ville quoi enfin même la vie tout court on pourrait si on le faisait en France ça ferait un produit qui sortirait à peu près à 75 balles si demain le t-shirt il serait à 75 euros si on suivait le même traitement et qu'on le vendait dans le brick and mortar donc ça veut dire quoi personne n'achèterait le t-shirt pitcher ça c'est sûr mais par contre ce qui se passerait c'est que nous du coup pour continuer à exister et pour rester à 35-39 euros ce qu'on ferait c'est qu'on le vendrait qu'en ligne sauf qu'en ligne on n'est plus en ville et on participe plus à la vie locale on participe plus du tout à la vie économique territoriale locale voilà c'est pour ça que le choix s'est porté pour toutes ces raisons là que je viens de citer le choix s'est porté de dire pour l'instant étant donné qu'il n'y a pas les solutions tout de suite sur la table qui sont écrites pour l'instant on reste comme ça demain si ça change on changera merci beaucoup donc je vous propose de poursuivre les échanges autour d'un café ou d'un du fruit qui nous est proposé derrière la cloison et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cet après-midi vers 15h45